Générique ... Bonsoir et bienvenue dans votre JT NC News. Au sommaire de l'info de ce mardi, retour sur la session agitée d'hier au Congrès, consensus autour de l'obligation vaccinale et reportage sur la valorisation des terres coutumières. Les débats ont été houleux hier au Congrès. Sur la table, le projet de délibération portant modification des prix du tabac, cigares et cigarettes qui est loin de faire l'unanimité parmi les différentes forces politiques, analyse de Titouanmoil. Après trois heures d'échanges dans l'hémicycle, les élus du Congrès ont finalement rejeté par 28 voix contre 25 le projet de délibération portant sur l'augmentation du prix du tabac de 20% en faveur du secteur sanitaire et social. Un moyen selon le gouvernement de Louis Mapou de lutter contre le tabagisme tout en accroissant les recettes versées à l'agence sanitaire et sociale de la Nouvelle Calédonie afin de répondre aux urgences du régime unifié d'assurance maladie maternité, le RUAM. Une augmentation qui aurait ainsi fait passer le prix du paquet de cigarettes le plus vendu à 2350 francs contre 1950 francs aujourd'hui. Écoutez, on a tout un tas de taxes qui nous arrivent de la part du gouvernement. On ne nous dit pas à quoi sert l'argent qui est pris dans la poche des Calédoniens. Nous, en tout cas les élus de l'Avenir en Confiance, nous avons considéré que nous n'avions pas de chèque en blanc à faire pour prendre l'argent dans la poche des Calédoniens, mais sans dire ce à quoi il sert. Nous sommes très préoccupés par le sauvetage de notre système de protection sociale et de santé. Nos comptes sociaux sont en grave difficulté. Il nous faut un plan. C'est ce que nous avons demandé au président du gouvernement. Du côté des différents groupes loyalistes, c'est la méthode qui leur pose avant tout problème et l'absence d'un plan d'action général pour sauver notre système de santé. Il nous faut ce plan global. C'est l'alpha et l'oméga de tout. Nous devons discuter de tous ces sujets en même temps, créer une autorité indépendante de régulation, réformer la gouvernance du système de santé, etc. Donc ces sujets-là, taxe sur le tabac, augmentation de la CCS, ne peuvent pas être pris isolément. Ils n'ont pas de sens et les Calédoniens ne comprendront pas. Ce projet de délibération devra de nouveau passer en commission dans les prochaines semaines afin d'être retravaillé. Une autre augmentation a toutefois été validée de peu par les élus du Congrès, celle de la contribution caïdonienne de solidarité. Auparavant, calé à 2%, le taux de référence de la CCS sera dorénavant fixé à 2,6%. Pour les revenus d'activité, il passera de 1 à 1,3%. Cette correction a elle aussi pour vocation à compenser le manque à gagner de l'agence sanitaire et sociale. Autre projet de délibération adoptée, l'allocation du soutien Covid-19 qui permet de débloquer une aide de l'État à hauteur de 1,8 milliard, destinée à financer le chômage partiel spécial Covid. Il y a en revanche un sujet qui fait consensus auprès de l'ensemble des élus, c'est le projet de délibération sur l'obligation vaccinale pour les entrants. Le texte a été renvoyé en commission permanente au 3 septembre à la demande de tous les groupes du Congrès. Plus de détails avec Adrien Monroux. La vaccination deviendra-t-elle obligatoire en Nouvelle-Calédonie ? C'est le projet de loi débattu depuis ce lundi au Congrès. Une question sur le devant de la scène qui, fait rare pour être soulignée, fait l'objet d'un consensus politique entre loyalistes et indépendantistes. Nous n'avons pas voulu faire une question de politique politicienne, cette affaire de protection de nos populations en Nouvelle-Calédonie. Nous souffrons trop de voir ce que vivent, le drame que vivent nos concitoyens de Polynésie française. Ce qui est important aussi, c'est qu'hier ont été déposé un projet, une proposition de résolution demandant à l'État d'ouvrir notre offre vaccinale en Nouvelle-Calédonie, de manière à ce que les réticences sur le vaccin ARN messager tombent et que certains Calédoniens décident de ce fait de se faire vacciner parce que d'autres vaccins seraient disponibles. Le pays est menacé par la Covid-19 et l'introduction qui peut subvenir à un moment ou à un autre peut mettre notre pays en grand danger parce que nous avons une population qui est très faiblement vaccinée. C'est la volonté unanime de rechercher un consensus sur l'obligation vaccinale, le sujet de l'obligation vaccinale, à la fois pour la population et puis sur le sujet des entrants, mais là on sait que ça va être à l'État de prendre par décret le dispositif. Reporté à vendredi par les élus, le vote du texte interviendra après examen de ses répercussions dans le monde socio-économique. S'il y a une partie de la population qui ne va pas dans le sens de l'obligation vaccinale, il faut prévoir des amendes, des sanctions. Ce sont des éléments qui vont être encore débattus. Est-ce qu'il faut donner du congé ? Est-ce qu'il faut donner des primes ? Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut en débattre et puis en trouver un consensus. Finaliser, ajuster les points juridiques et politiques qui nous permettront de prendre en toute responsabilité vendredi le dispositif le plus large possible. En ayant une commission plénière qui va nous permettre d'auditionner les acteurs qui pourraient être impactés par les dispositions que nous comptons prendre et de manière à ce que le débat soit transparent, comme vous le dites, sur une mesure qui n'est pas anodine, celle de la vaccination obligatoire pour tous. Pas une mesure anodine pour les élus qui estiment imminente l'arrivée du variant Delta sur le caillou. À partir de demain, place aux nouvelles pièces de monnaie. La gamme se veut plus moderne et plus légère, mais aussi plus pratique grâce à la nouvelle pièce de 200 francs. Adieu les pièces de 1 et 2 francs. Les pièces y seront désormais de 5 francs à 200 francs. Ces nouvelles pièces seront également mises en circulation en Polynésie et à Wallis et Futuna. C'est un des sujets brûlants. En Nouvelle-Calédonie, la valorisation des terres coutumières prend une dimension politique et pourrait s'inviter dans la campagne référendaire. Reportage Beryl Ziegler. C'est aujourd'hui une réalité. En dehors des terres qui appartiennent pour 46,8% à la Nouvelle-Calédonie, le caillou compte deux fois plus de terres coutumières que de terres privées. Le Sénat coutumier a pourtant expliqué au mois de juillet et travaillé sur de nouvelles méthodes de revendications foncières. Des travaux que dénonce Génération NC, estimant que la réforme foncière débutée en 1978 a déjà permis de redistribuer 200 000 hectares de terres aux clans propriétaires. Son président nous en avait dit un mot l'année dernière. On a un souci en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a une inéquité dans le traitement foncier. C'est-à-dire que les terres privées participent à l'impôt avec des droits de succession, avec un impôt foncier, etc. Par contre, les terres coutumières sont complètement exonérées d'impôts, de droits d'enregistrement, de droits de succession, etc. Le parti de Nicolas Metzdorf déplore que la plupart des terres coutumères soient en friche et ne participent pas au développement du pays. Il y a 500 000 hectares de terres coutumées, qui sont, on le sait, très peu mises en valeur. Et il y a un petit peu moins de 300 000 hectares de terres privées qui, elles, concentrent finalement quasi exclusivement toute l'activité économique. Et donc aujourd'hui, il y a 300 000 hectares, il n'y a que 16% de la surface du pays qui participent à la création de richesses, alors qu'il y a 85% qui restent en dehors. Et donc nous, on dit, mettons les 85% dans le circuit économique, notamment par une pression fiscale sur ces terres qui ne sont pas mises en valeur, pour justement inciter les propriétaires à les mettre en valeur. Pierre Chanel Tutugoro estime pour sa part que ces terres ne sont pas dénuées d'activité. Une agriculture qui est organisée, mais qui ne s'envoie pas parce qu'elle n'est pas extensible, mais c'est une agriculture qui nous permet d'assumer nos responsabilités coutumières là où on est. Donc je peux comprendre qu'ils ne puissent pas avoir, parce que ça n'apparaît pas dans les chiffres officiels, mais ça a déjà été identifié par des études qui ont été organisées et lancées par la province nord. Mais cette agriculture, elle est bien réelle. Elle va être mieux exploitée au fur et à mesure que les populations veulent revenir sur leur territoire coutumier. Génération NC, qui se revendique le garant de la propriété privée, recommande au Sénat coutumier de se concentrer sur la gouvernance des terres coutumières et leur mise en valeur avant de vouloir revendiquer les terres qui participent à la création de richesses en Nouvelle-Calédonie. Le sujet risque de s'inviter dans le débat à l'approche du troisième référendum. En parlant de fonciers, un rappel à l'attention des contribuables propriétaires. La contribution foncière est à payer ce soir avant minuit, dernier délai. Elle concerne les propriétaires de terrain et de construction fixe permanente. Le 25 juin dernier était posée la première pierre du mausolée d'Ataï à la fois sept ans après le retour du crâne d'Ataï en Nouvelle-Calédonie. Demain aura lieu l'inhumation des restes d'Ataï et de Dao en présence des autorités politiques, administratives et coutumières. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau Point sur l'Info. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !